Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 juin. Au niveau économique, aujourd'hui, ça s'est très mal passé puisque les Etats-Unis ont sorti de très mauvais chiffres. Le PIB était catastrophique. Du coup, vous avez sans doute pu le remarquer, l'euro-dollar s'est enflammé. Ça, c'est normal puisqu'on entretient le maintien du quantity easing. Voilà pourquoi il est monté. En attendant, on va se focaliser sur les nouvelles de demain. Il n'y a pas grand-chose comme nouvelles. Si ce n'est une statistique, les revendications de chômage aux US qui peuvent être exploitables à 14h30. Donc ça, ça peut être intéressant. Et un petit peu plus tôt, au niveau zone Europe, nous avons en France la confiance des consommateurs à 8h45. Voilà, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Alors, on va comprendre pourquoi on s'est arrêté sur ce niveau-là. Déjà hier, je vous avais dit, en cassure du bas de cette fourchette d'Androuse, et du support ici, on irait chercher dans un premier temps la Bollinger et dans un second temps ce point-là. Alors, la question est, mais pourquoi on n'est pas venu directement chercher ce point-là ? Mais tout simplement, et là on va le voir ensemble, si je trace une fourchette d'Androuse, alors cette fourchette d'Androuse est dans les limites de son utilisation. C'est-à-dire qu'on est un peu juste. Vous voyez qu'on arrive presque sur la zone, le bas de la Bollinger. Donc ça, c'est une première méthode pour essayer de comprendre le rebond qui s'est produit ici. La seconde méthode, alors je l'enlève pour avoir plus de clarté. Cette fourchette d'Androuse, je vais également l'enlever parce qu'elle n'a plus d'utilité. Voilà. Et je vais tracer autre chose. Donc je vais tracer un retracement de Fibonacci, donc jusqu'à ce niveau-là. Alors je le replace ici. Voilà. Et là, regardez, 61,8%. Qu'est-ce qu'on a ? On a un retracement Fibonacci, et c'est en approche de cette zone que les marchés ont réagi, ont défendu ce point. Alors nous avons quand même un T1, donc nous avons enfoncé la Bollinger. On peut remarquer que la Bollinger s'écarte légèrement, ce qui marque le retour à la volatilité. On confirme bien le croisement de la MM10 sur la MM20, donc ça c'est négatif. Au niveau de la MACD, on se conforte dans cette idée puisqu'on est toujours en territoire négatif. Le stochastique est toujours en zone neutre et laisse du mou pour encore descendre. Et donc voilà, nous avons nos 4 bougies vertes ici, pardon, rouges, sur cette baisse-là. Nous avons toujours nos sars baissiers. Et donc on est en train de sortir. Alors je vous avais dit attention de ne pas casser ce point-là, qui correspondait à la fameuse théorie de dos. Donc nous venons de la casser. Donc attention, le scénario haussier est en train de s'épuiser. Alors qu'est-ce qui risque de se passer demain ? Première information, nous sommes sortis de la Bollinger. Donc qu'est-ce qu'on dit au niveau de la Bollinger ? Donc on en sort, on essaye de la réintégrer. Donc demain matin, ce qui peut se passer, c'est venir sur une prise de bénéfice, puisque nous avons 4 jours de baisse, venir chercher un point ici à 4473, qui correspondrait, alors là je n'ai pas encore défini, voilà, ce point-là par exemple, qui correspond à ce point-là également, ce point-là également, qui correspond à peu près à la moitié de cette bougie, on pourrait venir chercher les 4471, pour un nouveau, pourquoi pas, venir chercher ce support ici à 4441. Bien évidemment, un dépassement de ceci pour là, on viendrait chercher cette résistance à 4487, mais cela me semble de moins en moins bien engagé, sauf bien sûr, nouvelle information qui pourrait venir. Donc orientation plutôt baissière maintenant, avec un objectif 4442 pour demain, et sur enfoncement, pourquoi pas chercher le support ici, à 4427, ce qui me paraît déjà pas mal, et puis bon, pour des points beaucoup plus précis, je vous les donnerai par lettres. Voilà un petit peu pour demain, orientation baissière avec probablement prise de bénéfice, prise de bénéfice, pardon, dans un premier temps. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada